Est-ce qu'on peut montrer le rôle que joue la fièvre, la température, dans le développement du virus ? Oui, on peut montrer le rôle que joue la température dans le développement du virus par une expérience très simple. On prend des lapins et on place, on prend trois lots de lapins. Les uns sont laissés à 0 degré, les autres à 20 degré, les autres à 36 degré. Des lapins sains ou des lapins ? Des lapins sains, des lapins sains. Alors, la température rectale de ces lapins sains placés à 0 est de 38. Ceux qui sont à 20 degrés à température, disons, normale, moyenne, est de 39 degrés. Et les animaux qui sont placés à 36 degrés ont une température rectale de 40 degrés. Alors, ces lapins, ces trois lots de lapins, on va maintenant les injecter avec le virus du mixo. Vous savez, c'est un virus très célèbre, puisque c'est avec ce virus qu'on a détruit les lapins en Australie. Virus très pathogène pour le lapin. Alors, on constate que chez les animaux placés à 0 degré, la mortalité est de 92%. Elle est seulement de 63% chez les animaux laissés à 20 degrés et de 30% chez les animaux laissés à 36 degrés. Donc, il y a une différence de température d'un degré ici par rapport à la moyenne. Et vous voyez que cette différence de température d'un degré entraîne des différences considérables de la virulence apparente de virus, c'est-à-dire du sort de l'animal infecté. Oui, mais c'est très extraordinaire comme... C'est très extraordinaire. Et pour rendre les choses peut-être plus frappantes, voici ici deux lapins qui ont été injectés avec la même dose de virus du mixo. L'un a été placé à 36 degrés et vous voyez qu'il a une petite escarre. Il a l'air en très bon état et il va guérir. Et celui-là a été placé à 4 degrés. Je crois que même quelqu'un qui n'a jamais vu un lapin peut se rendre compte que cet animal ne semble pas tout à fait normal. Il est même très, très malade et il va mourir. Alors ça, c'est une expérience très frappante. Vous voyez, la différence, une petite différence de température peut donc modifier l'évolution de l'infection virale. S'il y a de la fièvre, l'infection virale guérit. S'il y a un peu d'hypothermie, s'il y a une température inférieure à la normale, l'animal meurt.